Générique Après plusieurs films documentaires au succès croissant, comme Les jours heureux en 2013, qui retrace la jeunesse du CNR, La Sociale en 2016 sur la sécurité sociale bâtie par Ambroise Croisa, ou encore le plus récent Debout les femmes en 2021, corralisé avec le député François Ruffin sur le parcours d'un rapport sur les métiers du lien, Gilles Perret nous livre avec reprise en main sa première fiction. Le film sort en salle mercredi de la semaine prochaine, le 19 octobre, on regarde tout de suite la bande-annonce, et on se retrouve juste après, en tête-à-tête, avec le réalisateur. Il faudra bien qu'il se décide de la changer, cette putain de machine ! Il va en vendre, Cédric. Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Apollo est prêt à signer, pour 60 millions. C'est super. Apollo, c'est les pires, non ? Et toi, ça te fait rien de te faire du fric sur la vie des ouvriers ? Non mais attends... Tu as choisi ton compte, toi. Berthier va être racheté par Deschavonnias. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, tu es financier maintenant. Tu as bien l'allure avec les chaussures de marche. Merde ! Le projet Berthier prend l'eau. Ah ben, il est en forme, le conseil d'administration. Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions. 5 millions. Ah bien, tout à fait. Bientôt, merci. Au revoir. Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions... C'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'aille gagner, toi ? Le frisson. Vous avez un concurrent ? Très bien. Vous montrez que vous êtes les meilleurs. Mais t'inquiète, on va se battre. Et le prix peut s'effondrer. Et ça, vous n'irrez pas sans moi. Bah, Laurence, je vais prendre pour des cons. Ouais, parce que je suis moi-même du serail. Donc si tu veux jeûner en cette con, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. On va les niquer. Non, les gars, mais on va se planter. Toi, t'aurais pu te battre. T'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Je veux faire ce que... Arrête ! Arrête ! Qu'on vient de voir l'abondance à l'instant. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Bien, bien, bien. Alors, toi, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Ouais, oui. On vient de Haute-Savoie tous les deux, forcément. Et en plus, c'est là où se passe ce film. On va en parler. Alors, en parlant du film, puisque c'est pour ça que tu es là ce soir, j'ai eu la chance de le découvrir lors d'une avant-première en juin dernier, à Paris, avec l'équipe du film, avec un public, comment dire, acquis à la cause quand même un petit peu, détendu, enfin, dans ce sens-là. Alors, celle, la cause, je disais, celle des travailleurs et travailleuses se liguent un petit peu contre les personnes qui veulent racheter le grand capital. Appelons-le peut-être comme ça. Ma première question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire que ce film est un film de gauche ? Allez, les pieds dans le plat. Bon, en tout cas, j'espère que si la gauche, telle qu'on l'entend, véhicule des valeurs de solidarité, de montrer que c'est ensemble qu'on fait les choses comme il faut et qu'on veut répartir le fruit du travail un petit peu plus, de manière plus juste, oui, c'est un film de gauche. Parce que le projet de ses copains d'école et de Cédric, qui est un ouvrier dans cette usine de décolletage, qui est de la mécanique de précision haute-savoie, c'est quand ils voient qu'ils vont être achetés une deuxième fois par un fonds d'investissement et que ça met déjà le bazar dans leur boîte, c'est de se grouper et de se déguiser en financier, de monter leur propre fonds d'investissement et d'utiliser les outils de la finance pour les retourner contre elles. Et donc, du coup, de se réapproprier l'outil de travail. Et donc, j'espère que dans leur projet, ils vont réussir à mieux partager les richesses et puis d'instaurer dans la boîte des rapports sociaux plus égalitaires, on va dire. Donc, peut-être qu'on peut dire que c'est un film de gauche à ce moment-là. Justement, tu as un objectif, j'imagine, avec ce film-là. Les messages à passer sont peut-être ces valeurs que tu décris là. Est-ce que c'est le premier objectif ou alors c'est une aventure cinématographique de plus ? Non, bah déjà, j'ai fait un film. Enfin, on a fait un film, mais c'était quand même le premier objectif. C'est-à-dire que... C'est de faire un film, le premier objectif, c'est ça ? Non, mais déjà, je veux dire, si on va au cinéma, ce n'est pas quand même pour donner des leçons de gauchisme ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas une tirade politicienne ou syndicale dans le film, c'est chiant. Et c'est vrai que pour les films en général que je fais, ce que je fais seul ou ce que je fais avec François, on évite le discours. Et donc, du coup, quand je dis qu'on fait un film, c'est que cette histoire-là qui paraît très théorique quand on en parle comme ça, c'est emballé par de l'émotion, par du rire, par des larmes et par une belle histoire d'amitié. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un film. Après, je ne sais pas si le rire est une valeur de gauche. Il faudrait peut-être qu'elle le soit un peu plus pour embarquer et puis pour donner un petit peu envie aux gens de relever la tête et d'avoir un petit peu de bonheur et d'énergie lorsqu'ils sortent du film. Enfin, je crois. C'est l'objectif d'un film. Souvent au cinéma, on y va pour se divertir. Et justement, la question suivante, c'est celle-ci. Parce que ton parcours, on le connaît quand même. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'invite les personnes à les découvrir. Tu es, j'allais dire avant tout, tu me diras peut-être le contraire, un réalisateur de documentaires. Jusqu'alors, tu sais ce que tu faisais, même si ça n'était pas moins des films de cinéma. Tu étais jusqu'à réaliser un film docu sur le candidat Mélenchon en 2017. Puis, tu l'as dit toi-même à l'instant, donc deux films plus récents avec le député François Ruffin. Penses-tu attirer un autre public que celui qui connaisse ces personnages politiques-là, un public moins initié, moins politisé, plus large avec ce film de fiction ? – Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une question de film de fiction, mais en tout cas, le constat est là. Ça fait un mois que tous les soirs, on est dans un cinéma différent pour présenter le film en avant-première. Effectivement, à chaque fois, on fait un peu le test pour voir qui est là dans la salle, et il y a des gens qui n'ont jamais vu aucun de mes films. Donc oui, le public s'élargit un peu. Or, c'est le but, et puis en même temps, il y a un peu de satisfaction. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi faire des films qui servent à quelque chose, c'est-à-dire que ce soit un support... Enfin, je ne dis pas que les films des autres ne servent à rien, parce qu'un film d'amour peut servir à quelque chose, ce n'est pas la question, mais en tout cas, qui servent au débat. Et donc, dans ce film, en attirant un public différent, je pense qu'ils vont être sensibilisés aussi à des problématiques, notamment ce rachat par des financiers, par des méthodes de LBO, et qu'ils vont apprendre des choses, mais sans s'emmerder, en gros. – C'est un film militant, quand même. Du coup, vu que tu dis toi-même que ça doit servir à quelque chose, ils militent peut-être pour... – En tout cas, ils militent pour connaître le monde qui nous entoure. Moi, j'ai toujours du mal avec le film militant, parce qu'en général, ici, aux médias, la question ne se pose pas, mais en général, quand on m'interview dans d'autres médias, on dit « on reçoit le réalisateur militant, etc. » Moi, ça me saoule, parce que je fais déjà des films, et on ne dit pas ça à d'autres réalisateurs qui montrent leurs copains bobos parisiens, qui font des dîners, des brunchs, enfin je ne sais pas quoi, moi, ce n'est pas mon monde, et qui tournent dans leurs appartements parisiens. Voilà, donc, on ne dit pas qu'ils sont militants pour la cause des bobos parisiens qui font des brunchs et qui boivent du bon vin dans des grands verres avec des hanties. Voilà. Donc, c'est pour ça que le terme militant est souvent employé, en tout cas, de façon péjorative, ou pour discréditer un peu le côté cinématographique des films, en pensant « ça va être un film, on va t'apprendre ce qu'il faut penser, etc. » Donc, voilà. Ce n'est pas le cas. Alors, justement, dans « Reprise en main », la différence, donc on dit là que c'est une fiction, mais il y a, alors, parlons du casting, il y a quand même du beau monde dans ce casting-là, et une tête qui sort du lot, évidemment, Pierre Deladonchamp, cet acteur césarisé en 2014, meilleur espoir masculin pour l'inconnu du lac, d'Alain Guéraudy, mais aussi nominé en 2017 pour le César, le meilleur acteur dans l'office de Jean. De Philippe Lyot-Rey. Alors, ma question, c'est comment et pourquoi tu as choisi Pierre Deladonchamp pour ton film ? Comment tu as choisi ? Déjà, Pierre a le premier rôle. Oui, pour ce premier rôle, celui de Cédric. Oui, celui de Cédric, donc qui joue... Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à tout le casting, parce que c'est quand même un film de bande, avec Laetitia Doche, avec Grégory Montel, Vincent Deniard, Finnegan Oldfield. Il y a même Refus, il y a même Jacques Bonafé. Et ils sont tous chouettes dans le rôle. Et puis Pierre, en fait, on l'a, tout simplement, nous, on n'était pas partis sur un casting aussi prestigieux, au départ, en écrivant, parce que le film, ça fait 6-7 ans qu'on l'écrit avec Marion Richou, ma compagne. Et quand, en fait, ça a pris des proportions importantes avec les producteurs, etc., ils ont dit, non, mais il n'y a pas de raison, on va aller taper dans du casting costaud. Et donc, dans les premiers rôles masculins, 40 ans, on est tombé sur Pierre Deladonchamp. Donc, par ailleurs, on connaissait sur d'autres, dans un autre registre, peut-être des rôles plus cérébraux et moins physiques que cet ouvrier qui fait de l'escalade, etc. Et puis, bien, Pierre a lu le scénario. Et tout de suite après, il a appelé son agent en disant, mais ce rôle est pour moi. On s'est tout de suite appelé dans leur cas suivi. Et puis, on est allé chez lui. Et puis, on a mangé chez lui. Et puis, il a porté ce rôle magnifiquement, voilà. Et avec bonheur... Ça collait tout de suite. Oui, oui. De toute façon, je veux dire, sur ce film-là, c'est un film de bande. Et moi, je tenais absolument à avoir une équipe où ça matche tout de suite. L'équipe technique, ça ne s'est pas fait. On n'a pas pris des cadeaux du cinéma pour dire, ouais, on fait du cinéma, machin et tout. On a pris des gens qui sont venus sur le projet. Et puis, avec qui on est... Ça veut dire quoi, film de bande ? Alors que comment tu... Moi, c'est un film de bande. J'avais envie que tout le monde ait envie de porter cette idée du film et qu'il y ait une belle dynamique. Et je crois que ça se sent à l'écran. Parce que je ne conçois pas mon métier pour me dire, ouais, je suis le réalisateur, j'ai fait mon film et tout le monde doit suivre derrière. C'est pas... Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je conçois mon métier. C'est une réalisation participative ? Ouais, c'est participatif. Mais c'est aussi qu'on travaille dans une bonne ambiance et que les gens aient envie de porter les mêmes idées. Donc, c'est pour ça que le casting, au niveau des comédiens, comme l'équipe technique, tout ça, ça a bien marché ensemble. On logeait dans le même hôtel. On a fait vraiment une belle équipe. Et pour moi, ça faisait partie un peu du cahier des charges. Si tu ne veux pas faire partie de la bande, tu ne viens pas. Voilà, c'était un peu ça. Et puis, il fallait être un peu cohérent aussi avec le discours qui était porté dans le film, qui est plutôt une bataille de copains et, comme on disait tout à l'heure, oui, une équipe. Cédric, il ne fait pas tout seul. Alors justement, allons plus profondément dans le scénario, sans spoiler, c'est difficile, parce qu'en sans spoiler, la trahison, c'est ce que j'ai ressenti moi, la trahison a une place assez particulière dans le film, je vais m'expliquer, sur fond d'un pas du gain, il y a deux rôles de mémoire qui cèdent un peu, l'argent est au centre du film. Est-ce que pour toi, on a tous un prix ? Est-ce que nos convictions humanistes, nos justices sont condamnées à couler sous l'argent si la somme est importante ? Ou alors, il y a de l'espoir dans tout ça ? En tout cas, le film démontre le contraire. Ah, c'est sûr que l'argent est... En fait, excuse-moi de répondre un peu à côté de ta question, ce n'est pas l'argent qui me pose problème, c'est la finance. Par argent, j'aurais pu dire finance. Oui, oui, non, mais voilà, je veux dire, on a un triste souvenir d'un personnage qui disait, mon ennemi, c'est la finance, mais moi, vraiment, moi, j'y crois, et vous voyez de qui je parle ? Oui, bien sûr. Donc moi, mon ennemi, c'est la finance, je le reprends aisément à mon compte. Et donc, en fait, je pense que c'est ça le problème auquel il va falloir s'attaquer. Et quand on s'attaque à la finance, on ne s'attaque pas qu'au monde de l'argent, on restaure de l'égalité sociale, mais on restaure aussi des conditions environnementales meilleures. Parce qu'en fait, cette finance, finalement, elle a dicté le rythme dans les entreprises, elle a dicté leur politique pour cette chasse au coût de la main-d'œuvre, comme ils disent, pour faire bouger les gens de partout, faire déplacer les matières de partout, cette mondialisation heureuse, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est la finance qui impose ça et qui impose aussi le rythme sur les taux de rendement qui doivent être rapides et tout ça. Et ça impose le rendement sur l'ensemble de la planète. Donc ça a des conséquences sociales dramatiques, ça, je ne vous apprends rien. Mais ça entraîne aussi des conséquences environnementales dramatiques aussi. Donc, tant qu'on ne prendra pas des décisions pour réguler cette finance et qu'on laissera faire ces mécanismes qu'on décrit dans le film, qui s'appelle par exemple les LBO, eh bien, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de la société. Mais on a connu des périodes dans l'histoire où on a osé s'affronter à des fléaux comme ça, à tous ces profiteurs et tous ces assistés qui sont les gens de la finance. Et ça a plutôt payé quand on s'est organisé collectivement. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer de piller l'ensemble des richesses sur la totalité de la planète comme ça, sans qu'à un moment donné, il y ait des barrages. Bon, il y a quand même une marche malheureusement et un sens de l'histoire qui ne nous plaît pas. Mais bon, on viendra peut-être à ça plus tard. L'intrigue de ce film se déroule chez toi. Je pourrais dire même, tu l'as dit au début, chez nous, en vérité. En Haute-Savoie, entre Sonziers, Bussi, évidemment. Et Genève, en Suisse voisine, en difficile. C'est la même région finalement, un peu leur décor idéal. Genève pour les scènes avec de la finance, ces négociations, puisque la ville est connue pour son quartier des banques. Alors tu aurais pu très bien choisir le Nord-Est aussi, avec Thionville, Luxembourg. Pourquoi avoir choisi la Haute-Savoie ? Parce que moi, j'ai pour habitude sur mes films de partir du territoire que je connais bien. Et moi, là, j'étais à l'aise. C'est-à-dire que ce que vous allez voir dans le film, les falaises, c'est des falaises que j'ai escaladées. Les bistrots, c'est là où on est allé boire des coups. Les usines, j'ai installé des machines dedans parce qu'avant de faire du cinéma, j'avais un métier plus industriel, on va dire. Les ateliers, je les ai côtoyés. Donc en fait, on a tourné chez nous parce que moi, déjà, c'est très rassurant pour une première fiction de tourner dans les milieux qu'on connaît. Mais en plus, je suis sûr que je ne me trompe pas. Et en plus, je n'ai pas le droit de me tromper. Il y a une part d'affect ? Oui, il y a une part d'affect. On sait que c'est important pour toi ? Bien sûr. Et puis, en plus, je ne me trompe pas. C'est-à-dire que... Et je n'ai pas le droit de me tromper surtout. C'est-à-dire que si je raconte des bêtises ou si il n'y a pas... Toute cette histoire-là, elle est quand même très, très imprégnée de mon histoire personnelle, mais aussi des histoires de copains, des choses comme ça, même sur la gestuelle, sur le vocabulaire, sur la façon d'être. Je suis sûr d'être juste. Et ça, si je n'étais pas juste, qu'un réalisateur qui va s'installer n'importe où pour faire un film, il s'en fout, quoi. Mais moi, j'ai quand même toutes les chances de les croiser le lendemain matin, ces gens, parce que ce sont mes voisins qui sont dedans. Donc... Ça en crie une certaine réalité, la tienne tout du monde. Oui, oui, mais moi, je revendique ça. C'est une fiction, mais qui est inspirée de personnages et de faits réels à fond. Et avec un scénario sur cette reprise par ce fonds d'investissement que les salariés montent, qui a été validé par des financiers, un scénario qui a été réfléchi pendant très, très longtemps. Parce que tu veux dire que c'est du coup réaliste ? Oui, c'est réaliste. Parce que c'est la seule chose... Une des critiques que je pourrais faire au film aussi, c'est qu'on pourrait faire. On dit, OK, sans spoiler encore une fois, ils font, etc. Mais on assiste à des travailleurs et travailleuses qui ne connaissent rien à ce monde-là. Et qui, en un coup de cuillère à peau, mais c'est aussi le cinéma, c'est un film qui ne dure pas 4 heures, mais une heure et demie. Il y a des choix, j'imagine, de scénarios. De finalement s'en sortir ou pas, on rêvons sans imaginer comment ça se déroule. Est-ce que ça peut se réaliser dans la vraie vie ? Est-ce que les gens peuvent vraiment reprendre leur entreprise ? Oui, oui. C'était pareil. On a beaucoup travaillé pour que le scénario soit réaliste. Il l'est. Et il l'est. Donc, en fait, on a même travaillé avec des financiers suisses, je ne vois. Il y a des financiers qui sont venus voir ce film aussi parmi le public qu'il a vu en avant-première, qui valident le fait de la réalité des choses. Donc, voilà. Mais après, si à partir du 19 octobre, quand le film va sortir partout en France, si notre idée de scénario se généralise sur l'ensemble des territoires, j'en serai le plus heureux. Alors, dernière question, dernière remarque aussi en même temps, je t'ai découvert moi un peu tard, en 2013, avec Les Jours Heureux, mais surtout avec La Sociale en 2016, d'ailleurs un film que je vous conseille de voir absolument, il faut qu'il nous regardait, qui devrait être vu par tout le monde avant tout débattre sur la sécu. Tu ne diras pas le contraire. Alors, aujourd'hui, tu opères un virage cinématographique artistique, si je puis dire, vraiment à 180 degrés avec les artistes de la fiction. Comment cette évolution artistique-là, j'insiste sur le mot, se déroule dans ta tête ? Comment ça s'opère ? Et comment tu vois ton avenir sur ce terrain ? Est-ce que tu vas revenir après au docu ? Est-ce que tu vas jongler avec les deux, tenter autre chose ? Oui, je vais déjà répondre à la deuxième partie de la question. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette expérience de fiction. Il se trouve que le film plaît et convainc nos producteurs-distributeurs qui nous suivent sur le prochain projet. Donc ça, c'est déjà beaucoup de chance. Et même, ils nous tentent des perches, donc c'est pas mal. Et je vais continuer de faire des docu, parce que je pense qu'il y a des sujets qui méritent d'être traités en documentaire et d'autres qui méritent d'être traités en fiction. Après, ce passage à la fiction, c'est pas tout de suite une envie. Je sais pas, ce serait plus prestigieux de faire de la fiction que du documentaire. Moi, je mets pas ça sur un piédestal, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça permettait de faire autre chose sur un sujet que je connais bien. C'est le système de LBO. Je vous laisse chercher ce que ça veut dire. Elmond Ouvrier, moi, je viens de là. Mes parents ont travaillé dans ces usines. Moi, j'y ai travaillé. Mes origines sociales, elles sont là. Et donc, du coup, je suis à l'aise pour parler de ça et aussi d'écrire un scénario avec une liberté totale. Et ça, c'est quand même la grosse différence avec la fiction. Il y a un côté presque plus facile parce que du coup, tu peux écrire et tu peux te lâcher. Et tu peux inventer des histoires. Et après, ça empêche pas de s'inspirer du réel. Mais des fois, en documentaire, c'est même plus difficile parce que tu sais que tu travailles avec des gens que tu connais, que tu as rencontrés avant. Tu sais ce qu'ils sont capables de te dire. Tu sais quelles émotions ils sont capables de mettre. Puis des fois, tu tournes en docu puis ça se passe pas tout à fait comme tu voudrais. Tu te dis, merde, mais il n'est pas. Parce qu'en fait, des fois, les gens, ils collent un peu à un discours qu'ils ont entendu à la télé et qui correspond à leur classe sociale et tout ça. Et tu dis, non, il n'est pas ou elle n'est pas ce qu'elle est dans la réalité. Et donc, c'est dommage. Et des fois, c'est plus difficile en docu d'avoir ce que tu veux. Il faut revenir par des billets détournés et tout ça pour arriver à avoir des choses. Il y a du cinéma où finalement tu demandes quelque chose. Et là, écoute, tu écris une ligne de dialogue. Tu prends des acteurs plutôt bons. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir accepté mon émission. Merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir. Toujours, bien évidemment. Alors, on souhaite une longue et belle vie au film qui a commencé. Sa vie a déjà commencé, comme tu l'as dit. Oui, on est en première. Le 19 octobre prochain, on sera là. Sous-titrage ST' 501